Disons que nous sommes des économistes et on est curieux de savoir si, en général, les choses deviennent plus chères d'année en année. Et si elles deviennent plus chères, de combien ? Donc, comment est-ce qu'on va approcher cette question ? On va essayer de penser à l'ensemble des choses qu'un ménage moyen va acheter, et on va mettre tout ça dans quelque chose qu'on va appeler le panier du consommateur. Le panier du consommateur. Donc ensuite, je vais aller mettre un prix sur chaque chose que j'ai mise dans mon panier, et calculer la somme totale de celui-ci. On va également pouvoir chercher le poids, donc la pondération de chaque chose, sur le prix total de mon panier, par exemple, 30% pour le logement, on utilise 5% pour le transport, on utilise 20% pour la nourriture, etc. Trouver une moyenne décente de ce panier, un panier global, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple à faire. Parce que bien sûr, deux ménages ne seront jamais 100% pareils. Mais on va dire qu'on réussit à trouver un panier et une pondération qui sont assez représentatifs du ménage moyen. Disons que lorsqu'on prend une moyenne pondérée de tout ce qu'on vient de mettre dans notre panier, on trouve un chiffre. Je ne te donne pas ici les détails de la façon dont il est réellement calculé, si ça t'intéresse, je t'invite à faire cette recherche. Mais ici, je veux te donner une idée de ce qui est fait, et pas comment exactement est-ce que c'est fait. Donc ici, on détermine combien ça coûte pour louer ou acheter une voiture, pour louer ou acheter un appartement, pour acheter la nourriture nécessaire pour un ménage moyen, et puis aussi tout le reste qu'on met dans notre panier. J'additionne le tout, et disons qu'ici, j'arrive à un panier total de 20 000 euros. Et puis ça, c'est l'année 1, donc notre première année, l'année 1. Avec tout ça, je me demande si 5 ans plus tard, le panier de biens et services que j'ai, donc le panier du consommateur, panier du consommateur, que j'ai fait la première année, sera toujours pareil, ou bien si les prix de ce même panier auront augmenté à l'année 5, donc si les choses sont devenues plus chères. Donc je vais prendre notre panier de l'année 1, le panier de biens et services, donc, et je vais regarder quel est le coût total à l'année 5. Faire tout ça, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, parce que les paniers de biens et de services changent d'une année à l'autre. Par exemple, nos ordinateurs sont tous les ans un petit peu plus performants, mais du coup, est-ce qu'à l'année 5, on réutilise le même ordinateur que celui de l'année 1, ou bien est-ce qu'on prend la nouvelle génération d'ordinateurs ? Même chose avec les téléphones, et c'est également le cas de beaucoup de biens technologiques, car la technologie évolue très très vite. Comment faire aussi si les gens changent leurs habitudes ? Si le ménage moyen, entre l'année 1 et l'année 5, a tendance à utiliser moins sa voiture, ou à plus se louer son loyer au lieu de l'acheter ? Donc il y a de nombreux biens et services pour lesquels cette question se pose, et c'est la source de pas mal de débats, parce que les différents choix vont avoir un impact différent sur l'interprétation de l'augmentation réelle des coûts. Mais disons ici qu'on fait abstraction de tous ces débats pour simplifier les choses, et qu'on trouve un prix pour notre panier à l'année 5, qui contient tous les biens et services nécessaires à avoir le même niveau de vie qu'à l'année 1. Et celui-ci, il coûte 22 000 euros. Disons 22 000 euros. Et donc on voit que pour obtenir le même niveau de vie qu'à l'année 1, on doit dépenser 2 000 euros de plus. C'est donc devenu 2 000 euros plus cher, ou bien 10% plus cher. Et donc nous, en tant qu'économistes, on dirait que selon la définition qu'on en a donnée, notre indice des prix à la consommation, et ça c'est abrégé par IPC, notre indice des prix à la consommation, donc, est en hausse de 10%. Est en hausse de 10%. Ou encore selon la façon dont on l'a mesuré, et ça, ça varie d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur des pays. Ils changent la façon dont ils font ce panier de biens, mais selon la façon dont nous on l'a mesuré ici, on dirait que l'inflation des prix, l'inflation des prix, a été de 10% entre l'année 1 et l'année 5. Ou encore, en général, que tout est devenu 10% plus cher. Ou qu'on aura besoin de 10% de plus d'argent pour avoir le même niveau de vie. Toutes les choses pour dire, en fait, la même chose. En général, lorsque les gens font simplement référence à l'inflation, donc si vous voyez le mot inflation, surtout à l'époque moderne, ils font référence à l'inflation des prix, qui est l'augmentation générale des biens et des services, mesurée par un certain type de panier de biens. Il y a un autre type d'inflation, et ça, c'est l'inflation monétaire. Et cette inflation est liée à l'inflation des prix dont on vient de parler, ça les experts sont d'accord là-dessus, mais il n'y a pas de consensus sur les causes de cet impact ou l'ampleur de celui-ci. Nous ne rentrerons donc pas dans les détails de ce lien dans cette vidéo. L'inflation monétaire, donc, elle, est une inflation due uniquement à une augmentation de la masse monétaire. Mais en général, ce que les gens mesurent quand ils parlent d'inflation d'une année à l'autre, ils parlent d'un panier de biens, donc ils parlent de l'inflation des prix. Une autre chose que tu pourrais te demander, c'est si, par exemple, quelqu'un te propose de te vendre une maison à l'année 5, et à l'année 5, cette maison est vendue à 660 000 euros, disons. 660 000 euros. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quel aurait été le prix de cette maison si on ajuste le prix en fonction de l'inflation à la valeur de l'euro de l'année 1 ? Donc, si on avait acheté cette même maison à l'année 1, combien est-ce que ça aurait coûté ? Et donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur que mon argent a perdue entre l'année 1 et l'année 5 ? On parle de perte de valeur parce que si les choses deviennent plus chères, ça signifie que chaque euro vaut moins à l'année 5 qu'à l'année 1. On peut acheter moins avec 1 euro. Ou pour être plus concret, tu pouvais acheter une maison avec une quantité certaine d'argent à l'année 1. Mais à l'année 5, à cause de l'inflation, cette même quantité d'argent ne te permettra plus d'acheter ta maison. Donc, ton argent a perdu de sa valeur. Donc, ce qu'on veut calculer maintenant, c'est combien d'argent ma maison m'aura-t-elle coûté à l'année 1 si on estime que le taux d'inflation des prix est de 10%. Et un taux d'inflation de 10%, c'est la même chose que de faire x 110% ou x 1,1. Donc, quel est le prix de ma maison à l'année 1 si je multiplie par 1,1 ce chiffre inconnu et j'obtiens 660 000 euros. Et donc, on peut vite calculer ça. Donc, disons que notre inconnu, c'est le prix de notre maison, disons P à l'année 1, donc P1. Et ça, quand on le multiplie par 1,1, ça nous donne 660 000 euros. Et ce qu'on va faire pour résoudre cette équation, c'est de l'algèbre plutôt basique. Donc, on peut commencer par diviser d'un côté et de l'autre par 1,1. Et donc, ici, on peut simplifier ces deux-là. Et si tu n'es pas à l'aise avec le calcul mental pour faire cette équation-ci, je t'invite à prendre ta calculatrice. Mais ici, je peux te dire que du coup, 66 divisé par 11, ça fait 6. Et donc, on obtient un prix initial à l'année 1 de 600 000 euros. Donc, si on tient compte de la dévaluation de l'argent, de la perte de la valeur de notre argent, la maison que la personne te vend à l'année 5 à 660 000 euros, elle aurait coûté 600 000 euros à l'année 1. Et on pourrait aussi parfois entendre des gens dire que cette maison coûte 660 000 euros à l'année 15, ce qui équivaut à 600 000 euros en argent de l'année 1. 600 000 euros en argent de l'année 1. Et ici, prenons encore un exemple. Disons que j'habite dans un quartier d'une grande ville qui est de plus en plus prisée. Du coup, beaucoup de gens veulent acheter des maisons dans ce quartier. Et là, les gens qui habitent depuis toujours dans ce quartier vont dire « Wow ! Mais moi, j'ai acheté ma maison à 15 000 euros ou l'équivalent à l'époque de la monnaie du pays dont on parle. Donc j'ai acheté ma maison à ce prix-là dans les années 50 et maintenant, mes voisins achètent leur maison à des prix beaucoup plus chers. » C'est tout à fait vrai. Mais pour pouvoir comparer les deux prix aux deux époques différentes, il faut aussi mettre en perspective. 15 000 euros ou l'équivalent comme on a dit, c'est même pas ce qu'un docteur ou un ingénieur gagnait en une année dans les années 50. Je ne connais pas le salaire exact mais c'était moins que ça. Donc, la réalité est qu'il faut ajouter cette somme en prenant compte de l'inflation annuelle. Et donc, si on en croit l'inflation des prix de la maison, on peut espérer que les revenus des gens ont augmenté de manière similaire parce que, dans le cas contraire, les gens ne pourraient plus s'acheter des maisons. Voilà. J'espère que ça a éclairci un petit peu les choses. Les vidéos qui vont suivre vont rentrer un petit peu plus dans les détails de notre raisonnement d'aujourd'hui mais on va rester ici dans une introduction générale.